Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Activité politique, les avancées enregistrées depuis 4 ans, soulevées lors de la deuxième session du comité central du FLN. On reviendra également sur la perspective du Forum international du gaz prévue à la fin février à Alger. Et puis la prétendue candidature du Maroc pour la présidence du comité des droits de l'homme de l'ONU provoque une levée de boucliers. Aucun répit dans l'entreprise génocidaire Sionis en Palestine, parmi les martyrs ces dernières 24 heures, deux journalistes dont le fils de Weyl Dahnoa. Il y aura également du sport avec la coupe d'Algérie, le tirage au sort des 32e de finale avec une très belle affiche, J.S. Kabyli, Shabab de Belouz Dada. Et à la une de l'actualité pour commencer, le conseil des ministres qui s'est tenu hier, Walid Salman. Un conseil des ministres à forte connotation économique, accélérer la réalisation de la raffinerie de Hassim Saoud, récupérer les terrains dans le pourtour du complexe Al-Hajjar, l'auto-entrepreneuriat, une option qui a besoin de plus de médiatisation des instructions du président de la République pour le partenariat public-privé. La copie doit être enrichie. Autre orientation du chef de l'État, Sofiane Saoudi. D'abord, cette décision du président de la République de reporter l'examen du projet de loi sur le partenariat public-privé, report pour approfondissement et enrichissement. S'agissant de la relance du dispositif de l'auto-entrepreneuriat, le président Thébaud a souligné la nécessité de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enchevêtrement entre les métiers de l'entrepreneuriat et certains métiers artisanaux pour que ces derniers ne soient pas impactés. Il a instruit justement pour une compagnie médiatique afin de faire connaître ce dispositif aux jeunes et attirer ainsi leur projet. Les auto-entrepreneurs assujettis un régime fiscal préférentiel dans la présente loi de finances, la loi 2024. A propos du projet de la nouvelle raffinerie de pétrole à Hassim Saoud, le président de la République a ordonné l'accélération de la cadence de sa réalisation de par son importance économique. Il a souligné que l'Algérie a tourné la page de l'ère de l'importation de tout type d'essence ces quatre dernières années. Elle doit à présent s'orienter vers l'exportation. Question foncier industriel, le président Thébaud a ordonné au ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique de superviser l'opération de récupération du foncier industriel dans le pourtour du complexe sidérurgique de la Hajar al-Naba et l'orienter vers l'investissement sous forme de concessions cessibles après finalisation du projet. Et puis ces mesures, prises pour contrôler la disponibilité des produits de large consommation, le président de la République instruit pour la création de laboratoires d'analyse au niveau des ports et aéroports afin de veiller au respect des normes sanitaires lors de l'importation de viande et des produits alimentaires. On retiendra que le ministre de l'Enseignement supérieur a été instruit par le président de la République à propos de la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate après interruption des contacts entre ces derniers et leurs proches dans les territoires palestiniens occupés. Le président de la République, nous le disions, qui a ordonné le report du projet de l'important partenariat public-privé pour approfondissement et enrichissement. Le projet du texte viendra officialiser et encadrer le nouveau mode de gestion du service public. Plus de détails avec Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Le PPP se propose comme un moyen que la sphère privée met à la disposition de l'État et de ses entités pour améliorer et rationaliser la dépense relative à la réalisation de grands projets et de services publics. Ce qui permet, in fine, une efficacité nettement meilleure et une efficience en matière de réalisation et de gestion de données publiques. Voilà ce que nous pouvions dire concernant les orientations du président de la République hier lors du Conseil des ministres. Et dans l'actualité, il y a aussi question de coopération algéro-militaire, algéro-allemande. Et cette visite en Algérie du directeur politique et conseiller à la politique étrangère et la sécurité auprès du ministre allemand de la Défense, Gasper Weik-Rossu, hier par le chef d'état-major de l'AMP, le général d'armée Saïd Chengriha, s'est exprimé lors d'une rencontre sur les perspectives de la coopération entre les deux pays et a évoqué également les défis sécuritaires dans le monde, particulièrement dans le bassin méditerranéen et en Afrique, à échanger les points de voeux sur les questions d'actualité pour Saïd Chengriha. Cette visite reflète l'ambition des deux pays de développer davantage leur coopération. Votre visite reflète la volonté de nos deux pays à consolider davantage nos liens de coopération bilatérale et à examiner les voies et moyens de son renforcement pour la IC à la hauteur de la qualité des relations entre l'Algérie et la Fédération d'Allemagne. A ce titre, nous sommes totalement convaincus que notre rencontre sera fructueuse et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. C'était le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha. On parle de météo, Walid Selman, avec un ciel clément et générant pluie. L'hiver bien installé, le ciel a été généreux en effet ces derniers jours, pluie abondante et monte au blanc. Les alertes neige et pluie centre-est et à l'ouest du pays ont vigueur respectivement jusqu'à midi et 15h ce lundi. Prudence sur les routes est plus que jamais recommandée, d'où l'impératif de vous faire rappeler d'ailleurs les statistiques de cette année 2023 où la grande faucheuse a sévi selon un bilan de la protection civile. 1336 personnes ont été tuées dans des drames routiers. C'est en hivernal propice également coup de froid. Alors prenez vos précautions entre grippe saisonnière et nouvelle souche du Covid. Il n'est pas toujours facile d'être fixé. C'est intéressant la question et nous apporte plus de détails. La grippe est responsable de nombreuses hospitalisations et de décès chez les personnes fragiles. Pour se protéger efficacement, le vaccin est indispensable, nous le dit le docteur Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. La vaccin, c'est la meilleure arme pour combattre la grippe. Il faut que les gens maintenant, surtout les populations vulnérables, se fassent vacciner pour donc arriver à éviter les complications de la grippe et surtout les décès que nous enregistrons annuellement en Algérie. Quelles sont les personnes qui ont un risque élevé de complications ? Le docteur Samy Ahmadi de la prévention du ministère de la Santé. Ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques. La femme enceinte, c'est les personnes obèses aussi parce qu'elles deviennent des personnes à risque, comme les personnes diabétiques. Donc elles doivent se faire vacciner. La prévention se fait toujours avant l'épidémie, nous dit le professeur Soukhal, épidémiologiste. Jamais après l'épidémie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se prémunir contre cette grippe et pouvoir avoir des anticorps contre les virus qui sont actuellement circulants. Et c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner maintenant, tout de suite, pour pouvoir avoir des anticorps protecteurs suffisants contre l'infection. La grippe est une infection respiratoire qui peut entraîner chez les personnes à risque des complications graves, telles qu'une pneumonie ou l'aggravation d'une maladie chronique déjà existante, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou respiratoire. Le SG du FLN salue les acquis réalisés par l'Algérie en peu de temps et les efforts déployés par le président de la République à travers son parcours enrégit par ses contributions ont vu de renforcer la souveraineté, la sécurité et la stabilité. Abdel-Majid Ben Barak. Le bilan de ces quatre années confirme que depuis l'élection du président Abdel-Majid Boune, l'Algérie a connu une transformation significative et un développement notable à différents niveaux. Le chef de l'État a entrepris la mise en œuvre des engagements promis au peuple algérien dans son programme électoral. Ces engagements se sont concrétisés aujourd'hui en réalisation tangible. Nous confirmons que notre parti soutient activement la construction d'une nouvelle Algérie, non seulement par des paroles mais aussi par des actions concrètes. Prendre en charge les préoccupations des citoyens, répandre à leur aspiration le FLN et le serviteur dévoué de la nation, fidèle au message des chouhada et attaché à la référence de la déclaration du 1er novembre. Nous devons prendre conscience que la société algérienne a changé et continuera d'évoluer. Cette dynamique de changement impose à notre parti d'accompagner ces transformations observées dans la société et de jouer un rôle actif en tant qu'acteur social et politique influent. De plus, le citoyen algérien souhaite surveiller le travail et les activités de ses représentants élus. Il aspire à maintenir un dialogue permanent et continu. Nos élus doivent renforcer ces liens à tous les niveaux. Le parti étant un véritable partenaire, adhère au processus d'édification de l'Algérie nouvelle aux côtés de l'État face à tous les complots visant à porter atteinte à sa souveraineté. Un rendez-vous crucial pour les grands acteurs du marché énergétique, le forum des pays exportateurs de gaz prévu fin février à Alger. A partir du 29 février jusqu'au 2 mars, les questions prioritaires ont débat lors de ce rendez-vous. Et la place de l'Algérie en tant que pays producteur et partenaire fiable. C'est la question auxquelles s'intéresse Djawid Azouk. Les enjeux du gaz naturel dans la conjoncture perturbée sur le plan géopolitique actuellement est marquée par la crise énergétique en Europe. Une demande toujours croissante. Ces facteurs ne peuvent donc que jouer favorablement aux pays producteurs et exportateurs de gaz, reconnaît Mourad Preur, expert en énergie. Pour les pays producteurs, ils le savent, il y a une redistribution de cartes et leur pouvoir de négociation n'a jamais été aussi grand. Et les arbitrages qui pourraient se faire durant ce forum, donc toujours en faveur de conditions de commercialisation, donc prix est favorable aux pays producteurs. En termes de progression de la demande mondiale en gaz, quelles sont les tendances justement pour les années à venir ? La réponse de Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. Si l'on en croit l'Agence Intensale de l'Énergie, la consommation gazière mondiale devrait plafonner un peu avant 2030. Pour ce qui concerne le forum des pays exportateurs de gaz, ils estiment que la consommation gazière mondiale pourrait augmenter d'environ 36% au cours des trois prochaines décennies. Et que la part du gaz dans la consommation mondiale d'énergie augmenterait, passant d'environ 23% aujourd'hui à 26% vers 2050. Le gaz algérien en tout cas contribue à la diversification des approvisionnements gaziers européens à l'heure où la demande mondiale progresse. Et ce, en raison du facteur démographique, l'urbanisation, la croissance de l'économie mondiale, mais aussi en tant qu'énergie de transition. Et l'actualité internationale qui a toujours marqué par ce génocide contre Reza, qui est entré dans son quatrième mois. Et c'est sans répit que l'armée sioniste continue de bombarder des populations civiles en même temps que des journalistes. Linda Babsa. Ce génocide a fait 29 722 martyrs parmi les populations civiles. Hier, une frappe aérienne israélienne a encore une fois ciblé deux journalistes palestiniens à Rafah, Moustapha Foraya, correspondant de l'AFP, et Hamza Wa'il Dahdouah, journaliste de la chaîne Al-Jazira, comme son père, bombardés alors qu'ils circulaient en voiture. Wa'il Dahdouah a déjà perdu son épouse et deux de ses enfants dans le bombardement de sa maison au cours des premières semaines de la guerre. Il y a quelques jours, Wa'il Dahdouah a été visé par un drone. Il s'en sort miraculeusement, mais son collègue n'a pas eu cette chance. Il est mort au terme de cinq heures d'agonie des snipers israéliens ayant empêché son évacuation par la protection civile. Israël a tué jusque-là 115 journalistes et assimilé à Reza. A Reza, où la situation humanitaire est toujours ingérable, le médecin sans frontière a évacué son personnel d'un hôpital du centre de Reza. La situation est devenue si dangereuse que certains membres de ses équipes ne sont plus en mesure de se déplacer en raison des menaces constantes de drones et de tireurs d'élite. Du sport, pour terminer avec la Coupe d'Algérie, le tirage au sort des 32e de finale qui a eu lieu hier avec une très belle affiche entre deux sociétaires de la Ligue 1, JS Kabili, Shabab de Belouzdad. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachmel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.